Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog que j'avais très très envie de faire puisqu'aujourd'hui je vous emmène avec moi à Disney Springs c'est le fameux Disney Village de Walt Disney World qui est très très grand et je voulais que vous puissiez vous rendre compte avec moi de la taille de ce complexe parce que vous allez voir que c'est vraiment une destination à part entière il est 14h pour ce vlog je vous prends assez tard aujourd'hui pour une simple les bonnes raisons c'est que j'ai passé la matinée à Tiffoon Lagoon donc c'est officiel je peux enfin dire que j'ai fait tous les parcs de Walt Disney World puisqu'ils n'étaient pas ouverts la première fois que j'y avais été, alors Tiffoon Lagoon c'est un parc aquatique qui est l'exact opposé en fait de Blizzard Beach puisque c'est un parc qui est vraiment plus sur les Caraïbes tout ça, j'ai pas fait énormément de choses puisque les tobogans tout ça ne m'intéresse pas trop j'en ai providé pour aller sauter dans les vagues puisque c'est quelque chose que j'adore faire et là elles sont très très fortes, elles arrachent franchement et j'ai également fait un tour de Boué qui fait le tour du coup du parc le parc est plutôt petit en fait donc on en fait très très vite le tour mais j'allais pas vous emmener avec moi pour la simple et bonne raison que je suis toute seule et que je me voyais pas laisser mes affaires sans surveillance alors que je suis toute seule et on sait jamais ce qui peut se passer avec la caméra donc voilà mais cette fois-ci je suis de retour j'ai hâte de vous partager cette nouvelle aventure nous voici donc à l'entrée de Disney Springs comme vous pouvez le voir il y a des bannières de la run Disney puisque c'est le marathon Star Wars en ce moment et maintenant je vous emmène à l'intérieur voir un petit peu comment est-ce que ça se présente croyez-moi vous n'êtes pas prêts ok alors ça ressemble pas du tout à mes souvenirs du coup j'ai l'impression qu'ils ont tout refait en fait parce que là je ne reconnais rien ça commence bien et puis là surtout il n'y a pas de boutique Disney en fait pour l'instant on dirait surtout un un espèce d'esprit de la vallée village je ne reconnais pas du tout il n'y avait vraiment pas ça la première fois que j'étais venue en fait du coup ça fait vraiment bizarre je ne sais pas du tout vers où elle est je découvre en même temps vous ça y est là on a enfin les premières boutiques Disney donc je vais commencer par le Disney Corner que je n'ai jamais fait pour le tout wow la boutique est très belle on dirait un peu un Disney Store j'adore regardez-moi comme c'est joli il y a beaucoup de merchandising Stitch dans les boutiques Disney en ce moment je ne sais pas trop pourquoi ça a l'air d'être la grande tendance regardez il y en a encore plein par ici j'aime beaucoup celui-là de t-shirt il est jaune ouais c'est vraiment un Disney Store géant en fait c'est beaucoup trop mignon là on a un espace plus princesse en fait j'ai entendu dire qu'au Uniqlo de Walt Disney World il y avait des produits exclusifs dans la boutique donc ce que je vous propose c'est qu'on aille voir ça ensemble voir un petit peu ce que ça donne s'il y a vraiment des t-shirts particuliers ici ou pas du tout pour l'instant ça fait plus boutique normale pas très Disney bah là je suis arrivée au rayon Disney donc il y a toute la collection Fantasia mais celle-ci est distribuée en France je vais voir du coup s'il y a d'autres modèles disponibles donc là on a tous les produits qui sont aussi vendus chez nous normalement il y a peut-être un peu plus de choix mais dans l'ensemble ça a l'air d'être à peu près la même chose à peu près la même chose bon bah il y avait bien du disney dans la boutique uniquement maintenant j'ai pas l'impression que c'était vraiment des produits exclusifs en tout cas j'ai craqué sur rien de vraiment particulier allons voir si jamais je fonds sur d'autres boutiques alors ça de mémoire c'est juste la plus grosse boutique de disney springs le world of disney d'ici donc je vais vérifier ça normalement c'est censé être une très 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 grande boutique mais genre rien de comparable avec la france quoi donc ça c'est juste la première salle c'est déjà énorme ce genre de t-shirt est très à la mode en ce moment on en voit vraiment partout 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 dans le parc j'aime bien celle ci ça fait un peu une robe ça en ce moment c'est ce qui fait rêver toutes les influences sur instagram donc ce suite là avec ses oreilles ci dites moi dans les commentaires si ça vous fait rêver moi j'aime bien la couleur mais bon entre le fait que ce soit mini et ça j'avoue que je suis pas sur le point de craquer donc j'adore regardez moi cette thématisation là on est dans une deuxième salle avec là encore des produits plus mode et après il y a toute la partie des jouets derrière donc troisième salle avec tout ce qui est jouets et peluches c'est assez impressionnant quand même comme vous pouvez le voir il y en a vraiment beaucoup dont certaines qu'on peut retrouver chez nous un coucou là on est dans la partie bouffe donc là encore il y en a énormément là on a un espace oreille avec du coup toutes les oreilles disposent sur le parc en ce moment là il y a de très jolis snow glock que j'avais jamais vu nulle part j'aime beaucoup celle de fantôme manor juste ici Donc là on a tout ce qui est mug et produits pour la maison Il en reste également dans cette salle il faut savoir également qu'il existe des produits pour animaux de ce style là C'est quand même vachement marrant Dans cette salle on a encore et encore de la nourriture Beaucoup de sucre principalement Et donc là nous voici revenus sur l'espace principal Donc là on sort et on arrive sur la boutique l'ego L'incontournable des disney village Regardez moi la taille de cette statue Voilà l'intérieur de la boutique C'est plus spacieux que chez nous Là on a tout une partie Star Wars Musique Musique Un petit peu déçue de la boutique Lego Je trouve que la nôtre est mieux thématisée avec ces belles mosaïques Là il n'y a pas grand chose Et puis surtout il n'y a pas que du merchandising Disney J'aurais pensé qu'il y en aurait plus que ça Et en fait pas grand chose Musique La bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à retrouver à peu près mes repères En fait j'étais arrivée par là la première fois Alors que là je suis arrivée en plein milieu du parc Et donc du coup on a la moitié à faire encore de l'osgobé Là on a quelque chose d'assez unique Puisqu'il s'agit du Renforest Café Mais en version dinosaure Donc T-Rex On va pas pouvoir aller y manger Mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la boutique A l'intérieur Musique J'adore le t-shirt Il est beaucoup trop drôle J'aime beaucoup le détail du système solaire et tout Et ce que j'aime également beaucoup aussi dans cette boutique C'est le fait qu'il y ait un bulle de verre spécial dinosaure en fait Alors bulle de verre si vous connaissez pas le principe C'est le fait de faire votre propre peluche Donc il y a une boutique spéciale Disney Et il y a la boutique spéciale des dinosaures Et je trouve que c'est génial pour les enfants qui aiment ça Les dinosaures ou même les grands enfants Les adultes Regardez moi tout ce choix Et après du coup vous avez tout ce qui est Tenue Tenue des petits dinosaures Donc nous voici sur une autre Partie du Disney Springs Là on va essayer de se diriger vers le fond Pour ensuite aller de l'autre côté Et alors l'espèce de bateau que vous voyez ici C'est un restaurant en fait Musique En fait ça c'est un truc que j'ai vu que moi Disney World Vous pouvez payer pour en fait faire un tour de C'est du pédalo mais en fait c'est sur des voitures Les voitures que vous voyez à gauche en fait elles comptent dans l'eau C'est payant hein Mais c'est assez original comme expérience Je vous dis pas comme ils doivent rire les américains Quand ils viennent à notre Disney Village à nous Parce que eux c'est carrément une ville à part entière Leur Disney Springs quand même Dites vous qu'on a pas encore fait un quart De tout le truc Et ça fait plus d'une heure que je suis ici Sous-titrage ST' 501 Musique Et le Candy Cold Drink c'est une boutique qui est très réputée pour la bouffe Et qui est assez impressionnante Regardez moi ça Musique 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 Et derrière, vous pouvez voir comment les gens travaillent. Nous sommes en train d'arriver au bout de la première partie. On est en plein milieu de Disney Springs. Donc ça veut dire qu'il y a toute l'autre moitié qu'on n'a pas faite. Le truc marron que vous voyez juste au bout, c'est l'ancienne ère de jeux Disney que j'avais eu l'occasion de faire avant la fermeture des films. Ça fait un sacré vite quand même, je suis assez perturbée. Du coup, on a la réponse, ce sera un endroit réservé à la NBA qui va ouvrir à l'été 2019. Et en fait, juste ici au bout, vous avez le Cirque du Soleil pour vous représenter un petit peu la taille de tout ça. Voilà du coup un plan de Disney Springs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Donc nous, on a fait toute cette partie-là. Et là, il me reste ça à faire. Donc là, on repasse de l'autre côté pour pouvoir voir la suite de Disney Village. Ça, c'est une énorme halle, en fait, où vous avez tout un tas de choses en rapport avec Disney. Et j'avais beaucoup craqué il y a deux ans dans cet endroit. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de circonstances. Là, on est sur la partie plus maison. Hello. Hi. Bye. Regardez, ça, c'est l'espace de la boutique Vintage. J'adore. Il y a tellement de jolies choses. C'est une robe monstres et compagnie. Un vrai coup de cœur pour cette robe-ci qui est sur le thème de It's a Small World. Elle est magnifique. Ça reste du Disney, mais c'est quand même très, très discret. Et j'aime beaucoup ces collections. Alors après, ce n'est pas donné du tout, mais c'est vraiment très joli. Vous avez même les robes Haunted Mansion avec les accessoires. Franchement, c'est sublimissime. Et là, on est à Trendy, une boutique que j'adore. Et en fait, j'ai repéré un truc ici sur l'application Shop Disney Park, ce que je viens chercher en fait. Comme j'ai fait le tour de toutes les boutiques de Walt Disney World, j'ai presque acheté tout ce qu'il me fallait, sauf ce T-shirt que je ne trouve nulle part ailleurs en fait. C'est lui que je suis venue chercher. Il est trop beau ! C'est beaucoup trop chaud ! On a aussi ces énormes endroits en fait, remplis de pinnets. pour les fans qui peuvent donc faire autant de pin trading qu'acheter tous les modèles disponibles. Ça, c'est le genre de boutique que j'adore parce que c'est Noël toute l'année à l'intérieur. Et celle-ci, elle est vraiment très, très grande en plus. Regardez-moi la beauté de cette boutique ! Magnifique ! Abonne-toi ! Bien ! J'ai Broganis ! Ça, c'est beau ! C'est beau ! ... Regardez-moi le coffret. C'est très de ouf. Une petite mention, j'adore. Il y a beaucoup de merchandising également de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais comme vous pouvez le voir c'est très très cher donc du coup moi j'en prends pas mais il y a vraiment de très très belles choses. Donc là on a une boutique de design de t-shirts et des oreilles. Ça vous permet de tout personnaliser en fait. C'est là que j'avais fait personnaliser mes oreilles il y a deux ans. Et vous pouvez tout choisir en fait sur ces petites bandes juste ici. Du coup ça peut donner par exemple ce genre de résultat. Vous pouvez choisir le design, l'écriture. On est dans une boutique de collection et en fait les mesures que vous voyez juste ici font ce genre de dessin. Donc vous avez un catalogue à disposition et c'est eux qui voulaient les dessiner. Et en plus vous le voyez faire en direct. C'est trop cool. Par contre Disney avec les collectionneurs de Walt Disney World il blague pas. Regardez moi la taille de cette boutique. Et voilà donc pour notre tour de Disney Springs. J'espère que ça vous aura plu la Pixie Army et ça vous aura permis de vous rendre compte des différences entre le Disney Village de Walt Disney World et celui Disneyland Paris. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501